Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto spécial maquillage j'ai une tête qui fait peur, c'est atroce, de cheveux, tout enfin bref, je vais vous faire un maquillage pour le printemps avec une collection, collection, je dis n'importe quoi avec un maquillage spécial livre rocher comme ça c'est vraiment accessible pour tout le monde et que avec des produits de là-bas vu que j'ai déjà travaillé, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos c'est vrai que j'ai déjà accumulé un stock de produits donc on y va, c'est parti en premier lieu j'ai appliqué ma crème de non-bûcher rocher hydra végétale, le gel crème hydratation intense et pour les peaux normales à mixte que j'aime beaucoup après il y a différents maquillages que j'aime mais c'est vrai que rocher en particulier j'aime bien c'est peut-être pas un des maquillages qui tient le plus longtemps mais c'est assez pour tout le monde alors ça je prends mon petit beauty blender vous en avez également de la marque Yves Rocher moi c'est celui de chez Kiko comme d'habitude pour l'application du fond de teint mon fond de teint je prends le Pure Light de chez Yves Rocher pourquoi je dis chez Yves Rocher à chaque fois ? là en teint je suis au beige 300 on y va j'aime pas trop prendre des teintes dans les tons rosés puisque on a soit les belles ou les rosés là-bas mais le rosé ne me va pas vu que j'ai beaucoup de rougeurs et aussi je voulais vous... je sais plus ce que je voulais vous dire oui je voulais vous dire également que je ferai sûrement des vidéos avec d'autres marques pour les collections de printemps n'hésitez surtout pas à me faire part si vous avez une couleur que vous voulez que je fasse en vidéo je ne cherche pas à parler aujourd'hui je ne vais plus parler, je ne serai plus n'hésitez surtout pas comme je vous ai déjà dit à partager et surtout à mettre un like ça fait toujours plaisir vous pouvez vous abonner c'est entièrement gratuit comme ça vous pouvez suivre en même temps les vidéos que je publie régulièrement alors ensuite je prends le correcteur zéro défaut là j'ai pris le beige clair donc il se présente comme ceci c'est un stick donc moi je vais le mettre directement je pense ouais le blender voilà et je vais venir corriger donc les imperfections qu'il y a beaucoup alors au niveau du correcteur je ne suis pas 100% satisfaite puisqu'il ne cache pas entièrement des cernes et des imperfections là pour l'instant je suis sur le kiko j'ai pu tester celui de chez Unique mais il est parfait celui-ci si vous devez en prendre un celui de Unique qui est vraiment très bien parce que là je n'ai pas l'impression que ça couvre du tout mes cernes voilà au niveau du temps je ne sais pas si vous voyez je ne suis pas satisfaite au niveau de la poudre c'est une poudre libre donc c'est celle-ci la poudre transparence qu'on applique sur l'ensemble du visage donc là je vais venir la prendre avec mon gros pinceau et je l'applique sur le visage et je l'applique sur le visage pour empêcher les brillances et après j'ai l'amélioré sur les joues voilà je viens prendre je viens prendre ma fameuse terre de soleil donc c'est là allégé la 01 pour venir donc marquer les zones d'ombre et de lumière toujours en faisant mon fameux 3 avec mon pinceau la terre de soleil ça va aller plus ou moins bien j'en mets partout vu que mon pinceau est blanc c'est bien il est coloré voilà pour la terre de soleil donc en fait après vous venez marquer donc le creux des joues au niveau des tempes et bien sûr au niveau du cou ensuite nous allons mettre du fer à jus vu que j'en ai pas du brochet je vais prendre donc un collier moins breton un peu à breco puisque j'ai une tunique aujourd'hui directement orangée et pour mes je m' suffisant je m'en ai pas que j'ai quelque chose je m'en ai pas aussi je m'en ai pas que j'ai envie je m'en ai pas restrictions en m'en ai pas je m'en ai pas on je m'en ai pas je m'en ai pas je m'en ai pas temps je m'en ai pas Voilà, alors au niveau du teint, je suis plutôt satisfaite puisque j'ai plus de brillance déjà au niveau du visage, le visage est bien marqué par les pommettes, voilà, au niveau du teint. Ensuite on va passer aux yeux directement, alors pour les yeux, je vais prendre le marbré qui est en collection limitée, là au moment de l'hiver, donc celui-ci, c'est le Beige Kaki, que je vais venir appliquer sur toute la paupière, et en étirant bien la couleur jusqu'aux sourcils pour donner vraiment ce côté lumière, donc je viens le déposer ici, et je viens le mettre jusqu'aux sourcils. Il a un petit côté brillant, c'est sympa. Voilà pour la première couleur. Ensuite je vais venir prendre un crayon dans les Tonkaki, et je viens le mettre au Radestyl. voilà. On y va les cils ! Alors c'est celui-ci, alors je sais même s'ils le font encore, c'est le 2 en 1, le vert tout simplement. Donc je viens le mettre du milieu de la pupille jusqu'au bord externe, en longeant les cils. voilà. Et je viens le mettre en dessous, également, et pas sur la muqueuse. Voilà. Je vais venir prendre ma couleur plus foncée que je vais dégraver. Donc là je suis partie sur le éteint scintillant. Donc c'est une couleur dans les Tonkaki. Je vais venir la déposer sur mon crayon, et ensuite remonter la couleur. sur le coin externe, sur la partie mobile, en faisant des petits arcs de cercle et des petits ronds avec mon pinceau. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je dépose ma couleur, je reprends la matière. Voilà. Sur le coin, donc toujours le coin externe. Au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très léger. Les couleurs ne sont pas vraiment marquantes, très voyantes, donc il faut bien en mettre quand même à insister. Je viens prendre mon pinceau biseauté, je reprends la couleur Kali et je viens le dégrader en dessous de l'œil avec mon crayon. Voilà. Je vais venir mettre mon mascara. Je reviens, je crois que je ne l'ai pas. Ah, c'est là. Mascara noir, pardon. Le sexy pub, le noir, le classique. Le ne l'ai pas. Je crois que j'ai le petit peu à l'autre. Je crois pas. C'est triste. Je crois que? J'ai le petit peu plus. J'ai le petit peu à l'autre. J'ai le petit peu à l'autre côté. Alors au niveau du rouge à lèvres, je pense déjà à ça, je n'ai pas dans les tons orangés corail, c'est ce que j'aurais aimé puisque ça suit que ma tenue c'est dans les tons chauds et je suis maquillée dans les tons chauds justement avec le kaki, je ne sais pas trop où c'est que je vais mettre, parce que je n'ai pas envie que ce soit trop voyant non plus Donc on ne me dit pas le ratisme inférieur Voilà pour le maquillage pour les yeux Voilà, ensuite les bruits, qu'est-ce que je vais mettre ? Alors, je cherche une couleur, pas de panique, je crois que je vais mettre un breton Le rouge rayonnant, c'est celui-ci, voilà, un ton un peu brique, orangé, léger Alors je viens prendre mon contour des lèvres, là, je prends le beige, c'est un stylo comme ceci, c'est toujours de chez Rocher, voilà, je viens dessiner Et je viens donc appliquer mon rouge mire Voilà pour le maquillage, alors j'espère que ma vidéo vous aura plu, le maquillage également Je vous dis surtout, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos avec d'autres couleurs de maquillage, d'autres marques Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz